Je m'appelle le Sébastien, 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 je m'appelle le Johnny-Y, Johnny-Y, Johnny-Y. Salut à tous, c'est Easy, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel et on est de retour sur Supermarket Simulator. Bientôt, l'agrandissement de notre magasin et l'acquisition d'une nouvelle licence, encore une fois. Oui, 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 on avance très bien. Objectif lune, comme dans Tatin. Non, c'est pas vrai. Bon, plus sérieusement, je vais essayer d'avoir beaucoup de fonds, parce qu'il nous faut 2600 pour faire rien qu'un agrandissement, plus 1700 pour une nouvelle licence, il me semble. Donc, allez, sans plus attendre, je vais restocker. Ouais, il me manque encore quelques petites choses. Je commande ça vite fait et on ouvre le magasin. Sur la précédente vidéo, Cheryop, tu as laissé un commentaire comme quoi tu as vu un client se plaindre des prix trop élevés sur les yaourts. Eh bien, tu sais quoi, on va aller vérifier ça tout de suite. Alors, fais voir, par ici, je les ai fixés à 1,90, le prix du marché est de 1,60. Attends, ça voudrait dire une chose, soit sur le précédent épisode, quand tu as vu ça, les prix entre temps ont fluctué, c'est-à-dire soit ils ont augmenté, soit inversement ils se sont descendus, ou tout simplement que 30 centimes de différence entre le prix du marché et le prix que moi je fixe dans ma petite épicerie, eh bien, c'est devenu un peu trop pour les clients. Pourtant, ils ne se plaignaient pas au début. Moi, eh bien, pour ne pas prendre de risques, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une marge de 20 centimes au-dessus du prix du marché, et ça nous donnera 1,80. On va tenter comme ça, et je vais essayer d'être un peu plus attentif lorsque les clients se dirigent vers les étagères ou les frigos pour pouvoir procéder à leurs achats. Mais en attendant, on ouvre le magasin. Allez-y. Venez, je vous attends. Et moi, en attendant, je vais restocker tout ça, mettre en rack. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Je me suis acheté assez de réserve. Johnny en pleine action. Ici. Ah ouais, d'accord, je pensais que je manquais de boissons, mais finalement, ça a l'air d'aller. Huile d'olive aussi. Ah, c'est peut-être l'huile de tournesol ou de colza, la jaune, là, vous savez. C'est celle-ci qui va me manquer, peut-être. Le sel. Je t'ai mis où, toi ? Ah, tu es censé te trouver dans ces racks. Mais est-ce qu'accidentellement, j'aurais pas effacé ton emplacement ? Non, c'est bon. Hop. Parce qu'il m'arrive des fois d'avoir un carton en main et de le poser rapidement. Et en fait, ça efface ce qu'il y avait précédemment. Du coup, ça peut arriver que tu saches pas ce que t'as mis. Et en gros, t'es perdu, quoi. Ça m'est arrivé souvent, en fait. Je sais pas si ça vous arrive aussi, ça, mais... Si vous jouez au jeu. Et beurre de cacahuète. Ça, ça va être bien. Bah, voilà. Typiquement, c'est de ça que je parle. Regardez, je viens d'effacer l'endroit tout à l'heure. En fait, je crois que j'ai glissé une pizza sans le vouloir. On va savoir comment j'ai fait ça, mais... Ça peut arriver. Et le thé. Ah, d'accord. Du café, on en a encore un peu. Yes. Et comment ça se passe en caisse ? Très bien. On va essayer de voir s'il n'y a pas des plaintes au niveau des prix. Parce que j'ai l'impression que c'est lorsque les clients se servent, au moment où, voilà, ils prennent des objets, eh bien, à ce moment-là, ils se plaignent. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Johnny est toujours aussi basseur. Ici, le lait, ça a l'air d'aller. On va fliquer nos clients. Les petites boîtes d'œufs. Ok. Ça, c'est une nouvelle céréale. On va voir, on a fixé ça à combien ? Ouais, 30 centimes au-dessus. Écoutez, pour le moment, rien. Du coup, ça me met le doute. C'est quoi ? Je vais vérifier par ici. Ok, le yaourt, on a vu que c'était ok. Ça, le lait, on est 30 centimes au-dessus, donc c'est bon. L'eau, 30 centimes. Les œufs en boîte de 6. Ça aussi, je suis à 30 centimes. Le fromage, c'est pareil. Ouais, non, les prix ici sont bien pour le moment. Bon, allez, je vais ouvrir ma caisse parce qu'on dirait que ça va créer une file. Si jamais j'entends la cloche... Ah bah voilà ! C'est parti ! 1,47 pour ce monsieur. Et voilà. Attendez, qu'est-ce qu'on vient de voir là, mozzarella ? Qu'est-ce qu'il a dit, lui ? Oh putain ! Oh, je suis dégoûté, je n'ai pas pu le voir. Mozzarella. C'est bien ça. Attendez, vous savez quoi ? On va baisser le prix. On va le mettre juste à 20 de bénéfice en plus. Donc 5,38. Ah, je crois que 30 centimes au-dessus... J'ai l'impression que ça ne va pas. Et encore faudrait-il qu'il m'ait parlé de ça. Comme dit, je n'ai pas pu faire attention à ce qu'il a dit, ce monsieur. Je dois y rendre combien ? Attends, pour 2 caca... 2 caca ! Oh merde ! Oh, c'est terrible. Pour 2 caca, il me donne un billet de 50. Ok, pas de soucis. 0,6. Tac, 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 tac. Ah ah ! J'ai failli lui rendre 0,7. Ça aurait été terrible. Je pense que j'aurais ruiné mon magasin. Allez, 1 cent. Ouh, ce monsieur va se ruiner. Oh oui, 115 dollars. Yes, yes, yes ! Ça va, on remonte bien. On a déjà atteint les 2000 dollars. Attends, elle m'a payé encore en carte. Ok. Je peux m'éclipser un instant. Et même aller allumer. Qu'en pensez-vous ? Tac ! C'est plus lumineux, là. Voilà, je viens de régler la vitesse de la caméra. Vous me direz des fois si ça tourne trop vite. Si je tourne trop vite. Et que c'est dérangeant en vidéo. Donc là, je viens de baisser la sensibilité. Ça devrait être un peu mieux, comme ça. N'hésitez pas à me le dire. Si vous préférez que ce soit un peu plus lent, comme ça. Allez ! Nous sommes à 67 dollars. 74. Tung ! Arthung ! Non, pas ça. Pas ça. 30, 76. Ouais. Attends, d'ailleurs. Oh ! Regardez ! Cette dame est de nouveau... Je n'ai pas trouvé de pastilles vaisselle, déjà ! Ouais, il m'a coupé dans mon élan. Je disais que cette dame est de retour. La dame avec les cheveux buggés. 14. Hop. J'aimerais bien que vous me fichiez la paix. Ah oui. On a vu lors du précédent épisode que c'est possible. Comme on fiche la paix. Pour se faire regarder. Tac ! Non, je ne veux plus personne. Allez chez Sébastien ! Voilà ! N'est-ce pas merveilleux ? Alors, on m'a dit les pastilles. Ah, c'est vrai que la lumière n'est pas top ici. Si, je décale. Là, comme ceci. Ouais, comme ça. Bon, ouais, c'est un peu mieux, mais ce n'est pas le top. Il faudrait que je réussisse à... Ou peut-être même que je vais devoir coller des néons partout, en fait. Ouais, et puis là, la symétrie... C'est pas... Oh putain, ça part vraiment pas tout droit, tout ça. Ok, on va plutôt faire ça, comme ça. Je vais coller ici. Un peu mieux, déjà. Non, pas encore. Ici. Ouais. Un peu mieux. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Est-ce que vous êtes pressé, là ? Non, ça va, il y a encore de la place chez Sébastien. Donc oui, les pastilles. Ah, mais non, je ne peux plus en commander. Il est plus de 21 heures. Pas grave. Qu'est-ce qu'il me manque ici ? Oh, les oeufs sont partis. D'accord. Ici, le collage, j'en ai plus de ça. Fais voir. Normalement, c'est censé se trouver ici. D'accord, j'en ai plus. Vous savez quoi ? Je vais les mettre en panier. Comme ça. Voilà, c'est déjà fait. Et on n'aura plus qu'à valider. Donc, les pastilles, qu'on nous a dit. On va en prendre deux. J'aimerais aussi voir nos nouveaux produits. Attendez, le thé, j'en ai remis, non ? Comment ça se fait que c'est parti autant que ça ? Il me semble en avoir acheté récemment. Et même le beurre de cacahuète. Mais qu'est-ce qu'il se passe dans ce magasin ? Le miel aussi ? Très bien, très bien. Pomme de terre, qu'il faudra qu'on rachète. Du poulet. Des pizzas aussi. Plus beaucoup. De l'huile. Pas de mie. Ah ouais, ok. Je suis reparti pour faire une giga commande, en fait. Ok, ok. Eh bien, on va le faire. Pizza. Pomme de terre, je vais en prendre deux. Poulet. Peut-être un peu de fromage. Du miel aussi. Et on effectuera déjà cette première commande. Après notre briefing. Pastis vaisselle. Ouais, encore une fois. Pas de soucis. Ça va arriver. Est-ce que je ne profiterai pas d'utiliser cet endroit vide dans cet étagère ? Peut-être pour mettre des pastis. Qu'en pensez-vous ? Des pastis à côté des céréales. Ça a l'air cool, ça. Ouais, ça doit s'associer même en les manchants, non ? Oh non. Bon, mon petit jenny. Toi, boss. Sébastien, il est très bien là où il est. On est presque à 3 000 dollars. Et on passe au briefing. Et on satisfait 31 produits. On trouvait 7 produits. On trouvait trop cher 4. Ok. Du coup, on s'est fait 303 d'XP. Moins 72 de bénéfice aujourd'hui. Passons à la suite. Donc, yaourt augmenté. Spaghetti baissé. Huile d'olive augmenté. On fixe vite les prix. Et comme dit, là, c'est vraiment... En fait, je vais vraiment mettre ça juste à 20 cents au-dessus du prix du marché. Donc là, ça nous ferait 7,11. On a vu le yaourt aussi. Donc, ça nous ferait 2,12. Et des spaghettis ! 3,30 on va mettre ça. Je pense qu'il y a quand même des bugs. Vous voyez le thé qu'on a acheté la veille ? En fait, le carton est plein. Et Johnny n'a pas été le restocker, quoi. Bizarre, hein ? Est-ce que vous pensez qu'il faut que j'efface l'étiquette ? Puis que je le remette à nouveau comme un nouveau produit. Peut-être que ça va fonctionner, là. Ouais, on verra bien. Je vais en profiter pour prendre des spaghettis vu que c'est pas cher aujourd'hui. Ok. Une belle commande que je viens d'effectuer. Bon, ça va, là. J'ai trouvé un petit rythme, en fait. Ce qui me permet de pouvoir stocker. En même temps que le magasin tourne. Sans manquer de produits, en fait. Parce que je vous avouerai que parfois, c'est compliqué. Tu manques de produits. T'as envie de passer des commandes. Attendez, il vient de se passer quelque chose, là. Non ? J'ai mis les 4, là ? Il faut que je revoie, ça. Parce qu'il ne m'a pas fait disparaître un rouleau de PQ. C'est moi, je suis un peu trop fatigué. Ouais, bizarre. Merde, c'est blindé. Bon, on va recommencer nos bonnes vieilles habitudes. Ah, vous pensez que si je mets un produit ici, ça fait quoi ? Il y a toujours l'étiquette. On va voir si je le stocke dessus. Oh non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? J'hallucine ! Je viens de faire disparaître un de mes produits. Oh non ! Oh non ! Écoutez, vous le saurez, si jamais vous jouez au jeu, ne tentez pas cette expérience. Je viens de gaspiller un carton, de carrément faire disparaître un de mes cartons. Super, quoi. Attends, cette fois-ci, je vais le poser ici. C'est bon, il n'y a rien qui gêne. On est d'accord, je ne suis pas dans un rack. Oh non, incroyable. Un paquet complet, en plus. Bon, fais voir ce qu'il se passe ici. Ouh là, ouh là, ouh là ! J'ai l'impression que j'ai été absent un peu trop longtemps. Beaucoup de monde attendent. Me voilà. 50 cents, ça va aller très vite. Deux parmesans pour ce monsieur. C'est de ce côté. Ok, rien à les rendre. 8 à 79. Ouais, j'ai bien fait de racheter du pain de mie, en fait. Oh, je pensais que c'était fini, mais c'est péculent, d'ici. 103 de l'heure. Attends, qu'est-ce que je fais ? Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Ouais, ouais, j'aime bien ça. Tic, 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 tic. Oui, ça sonne bien. 38. Ciao, baby. Je ferme les caisses. Attendez, revenez, revenez. C'est bon, faites pas la gueule. Je rigolais. Je rigolais, voyons. Le poulet. Ah. Allez, je ferme ma caisse. J'ai pas envie de me dérange. Effectivement, plus de poulet. Bientôt plus de pain de mie, de café. Ouais, ça va, ça se vide bien. Et dans le frigo, là, derrière ? Euh, ouais, les oeufs, j'ai un petit stock. Le fromage, ça part. Et pour le reste, ça va. Bon, 3700 dollars, c'est pas mal. Du coup, on va passer au briefing. Oh là là, oh là 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 ! Mais cet homme qui fait des entrées fracassantes à chaque fois, juste avant que je passe au briefing. Non mais Johnny, il faut que t'arrêtes. En fait, il est tellement musclé que lorsqu'il déboule, il m'impressionne. Voilà tout. Oh là là, encore une sortie. Bon, allez, ça suffit. Je passe au briefing. Ok, produit non trouvé 7. Trop cher 7. Ouais. Bah, petit à petit, de toute façon, je vais réduire les prix. Ok. 273. 876. De profit aujourd'hui, c'est pas mal. Et prochaine journée, les frites hautes augmentées et beurre de kiké. What ? Qui est en descente, en chute libre. Et on va s'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai qu'on n'a pas pu lancer l'amélioration. Mais pas d'inquiétude, lors du prochain épisode, on le fera. On lancera un prochain agrandissement. Puis, si on peut, on achètera encore une nouvelle licence. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comme dit, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao !